– Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Echos avec nous, comme tous les jours. On va parler de ces grandes entreprises, Lafarge, Essilor, Technip. Ce sont des grands groupes français qui se font embloutir par leurs partenaires étrangers, notamment Nicolas, à la suite de fusions qui à chaque fois tournent mal. D'abord, le cimentier Lafarge, il y a cinq ans, on nous vantait le mariage avec une société suisse. – Oui, ça devait être un mariage entre égaux, effectivement, pour donner naissance à un géant mondial capable de résister aux pays émergents et aux Chinois en particulier. Cinq ans après, le bilan est tout autre. Et d'ailleurs, c'est le groupe suisse qui a pris le pouvoir. À vrai dire, côté français, tout le monde était un peu sceptique depuis le début parce que quand on vous présente une grande opération comme ça, financière, comme un mariage entre égaux en général, c'est qu'il y a un loup. Et l'histoire du capitalisme est remplie de mariages de ce genre qui finissent soit par un divorce, soit par une prise de contrôle pure et simple de l'un par l'autre. En l'occurrence, Lafarge, l'ex-fleuron du CAC 40, dont les PDG accompagnaient souvent les présidents de la Vème République dans leur voyage officiel, eh bien, ça n'est plus que l'ombre de lui-même. – Et cette société suisse, c'est Holcim. Alors, ce n'est pas un cas isolé ? – Non, en ce moment même, d'ailleurs, le mariage entre un autre fleuron français, Essilor, le fabricant de verres de lunettes, et l'italien Luxottica, qui fabrique des montures, est en train de virer au cauchemar. Là aussi, les belles promesses du jour de l'Alliance ont volé en éclats. Les parties françaises et italiennes se font la guerre. Il ne peut pas y avoir deux chefs, et en l'occurrence, ce sont les Italiens qui sont en train de prendre le pouvoir. Et puis, autre exemple récent, la fusion entre le champion français du secteur parapétrolier, TECNIP, qui est un groupe d'ingénieurs qui figure au CAC 40 également, avec le Texan FMC, eh bien là aussi, c'était présenté comme une fusion entre égaux, et deux ans après, la fusion a vite tourné à l'avantage des Américains. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces trois cas, par exemple ? Les Français se sont fait avoir ? On peut voir ça comme ça, effectivement, mais dans les trois cas, en fait, regardez, qui a pris le pouvoir ? Ce sont ceux qui contrôlent le capital. Les Français, en fait, ont été naïfs, c'est la loi du capitalisme, le pouvoir résulte de la détention du capital. Et dans les trois cas, les actionnaires suisses, italiens, américains, étaient de loin les plus puissants. Et ça devrait nous interpeller. Il faut encourager la détention du capital et la détention d'actions, et ne pas faire la chasse aux actionnaires en cherchant éternellement de nouveaux moyens de les taxer. Elle a sorti du grand débat. Eh bien, ce n'est pas mauvais de le rappeler, parce que le capital, c'est un élément clé de la souveraineté économique, au fond. Et si on l'oublie... C'est le pouvoir. Exactement. Et si on l'oublie, il ne faudra pas s'étonner que des grands groupes français continuent comme ça de passer sous contrôle étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada